Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la façon de démonter un Lenovo U41. Alors je suppose qu'il va y avoir d'autres modèles qui auront le même démontage. Pourquoi je fais cette vidéo ? Puisque tous les Lenovo n'ont pas exactement la même façon d'être démontés. Alors celui-ci, pourquoi je m'en occupe ? Puisqu'il y avait un problème sur la charnière ici. Il y avait un claquement qui se faisait quand je l'ouvrais. Et puis je me rends compte que ces 4Go de mémoire quand je l'ai acheté sont un petit peu insuffisants. Donc j'ai essayé de le démonter et je n'y suis pas arrivé la première fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite technique à connaître. Alors je vous montre. Le but est d'arriver à ce résultat. Voici la bête démontée. Pour cela, vous aurez besoin d'un tournevis classique pour PC. C'est des vis standards. Et d'une carte plastique type carte de paiement ou carte de fidélité. Donc là j'ai pris une petite carte de fidélité. Pour pas diminuer la carte de paiement bien sûr. L'appareil, à l'origine, quand vous allez le prendre, il sera avec un cache de ce type. Donc là, je ne le remets pas complètement. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous êtes en dessous de l'appareil, et ça c'est un des problèmes des nouveaux PC maintenant. Avant, vous aviez des trappes ici. En bas ou en haut. Enfin bon, vous aviez une trappe pour avoir accès souvent aux disques durs et aux barrettes de mémoire. Ce n'est plus le cas la plupart du temps. Ici, c'est dans un seul bloc. Donc comment faire ? Déjà vous voyez, vous avez une dizaine de vis. Donc vous en avez 3 en haut, 3 au milieu et 4 en bas. Et bien il suffit juste de les dévisser avec le temps de vis. Donc jusque là, c'est plutôt simple. Donc c'est des petites vis comme ça. Il n'y a pas besoin, je vois souvent dans certains modèles, des gens qui trouvent des morceaux de papier aux dimensions pour retrouver les vis. Les 10 vis sont de la même taille. Donc aucun souci là-dessus. Vous pouvez les mettre de côté. Vous pouvez les remonter dans n'importe quel sens. C'est pas un problème. Ça c'est la bonne nouvelle. Sauf que, quand vous aurez retiré vos 10 vis, et bien le PC, ça ne s'ouvrira pas. Alors, sur certains modèles Lenovo, j'ai vu qu'il fallait retirer 3 des 4 patins. Alors, je ne vous cache pas que j'ai essayé. Avec un petit couteau et du coup j'ai ripé ici. Donc je l'ai un peu abîmé. C'est juste cosmétique. Mais bon, je n'étais pas très content. Alors, j'ai regardé sur d'autres sites internet et il y avait un article dans iFixit qui expliquait comment l'ouvrir. Donc là j'étais très content. Ce qu'il faut juste, au final, c'est prendre cette carte plastifiée, donc plutôt fine et assez rigide. Et il faut arriver à la passer une fois entre la partie noire et la partie du bas. Et dès que vous l'avez passé une fois, c'est bon. Vous la rentrez. Alors, il faut forcer un peu des fois. Mais attention à ne pas casser non plus le cache, parce que ce n'est pas du plastique de ultra haute qualité. Il est un peu souple. Dès que vous l'avez rentré, ce qu'il va falloir faire, ce sera très simple. C'est juste passer la carte doucement, 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 partout. C'est-à-dire, donc, commencer par le bas, et quand vous avez fini le bas, vous faites les côtés. Vous continuez, vous continuez, et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vraiment doucement, parce qu'il y a des petites pattes un peu partout. Il ne faut pas les casser si vous voulez les remonter par la suite. Quand vous êtes arrivé à avoir désoclé le bas et les côtés, vous verrez qu'en haut du PC, il y a une sorte de petit renfoncement, et donc il suffira de déclipser vers l'avant, à ce moment-là. Dès que vous avez déclipsé vers l'avant, tout viendra. Voilà ce que ça donne. Quand vous l'avez ouvert, donc là je vous manque le sens, je vais le remettre l'avant vers vous. Quand vous avez l'avant vers vous, vous avez donc la batterie. Ici, normalement, c'est collé, mais moi je l'ai retiré. Vous allez me dire comment je fais pour retirer le disque dur, si vous voulez. Donc il suffit juste de décoller ça. Je pense que c'est un saut de garantie. Maintenant que je l'ai recollé, j'arrive plus à le retirer. Voilà. Et là, vous avez donc une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept vis. Huit vis, celle-là, je ne l'avais pas compté. Et bien tout simplement, c'est des vis que vous pouvez retirer toujours avec le même tournevis. Donc ça, ce n'est pas un souci. Donc vous pouvez mettre un SSD. Il existe plusieurs versions de ce PC. Donc il y en a qui ont des SSD, d'autres des disques durs et d'autres des disques durs hybrides. Donc le mien est un disque dur hybride, c'est-à-dire qu'il a un disque dur et du SSD intégré dans le même boîtier. Ensuite, il y a les barrettes de mémoire. Vous allez me dire, les barrettes de mémoire, bah où c'est ? Je ne le vois pas. Alors en fait, elle est cachée sous ce petit plastique noir qui est logoté Intel. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert honnêtement. C'est peut-être de la dissipation thermique, mais pour moi, c'est plutôt l'inverse. En général, on les laisse libre. Bon, je n'ai pas très bien compris. Et bien, c'est tout simple. La bonne nouvelle, je ne le savais pas, c'est que c'est remplaçable. Donc, comme d'habitude, vous ouvrez les deux petites pattes et vous retirez. Pour info, sur ce modèle, c'est de la DDR3. La DDR3 à 1600 MHz. Donc, vous pouvez changer avec n'importe quel appareil de la même capacité ou supérieure. Le slot, donc il n'y en a qu'un, malheureusement, supporte 8 Go. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais passer de 4 à 8. Voici. J'espère que ça vous sera utile. Vous avez le ventilateur, bien sûr. Ça, c'est pour relier le clavier. Voilà. Donc, un modèle qui est démontable, mais pas le plus simple du monde. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'hésitez pas à poser des questions. Au revoir. Merci. Merci. Merci.